As-salamu alaykoum Bok Internaute Sénégo, vous êtes en face de votre émission Nailer de reprendre encore le service Nyautei de Dalal Kohaman Denek Gaï, Moussa Saou Tiam, responsable politique djonna Bok Internaute Sénégo, vous êtes en face de la grande coalition Nyaume Abdoul Mbaye Il est aussi un homme politique qui est le plus grand dans le département de Saint-Louis Moussa Saou Sénégo, vous êtes en face de votre émission Nailer Je vous remercie à Marik, à vous dors du Sénégo. Nous vous sommes en face de votre émission Nyaume Sénégo, vous êtes en face de votre émission Nous venons aujourd'hui de vous parler de la réunions à l'émission Nous venons à l'émission du Sénégo, vous l'avez dit pourquoi les émission du Sénégo Djera Djevre Moussa Saou, vous êtes en face de votre émission Tout cette question au fait de la politique de l'Ottie Moudou On a vu qu'en Conseil des ministres, le Président de la République a dit ce qu'on a fait pour amnestier Karim Ouatt et Khalifa Sale. Nous voulions savoir que vous, en tant que responsable politique, quelle position vous êtes adoptée par rapport à ça? Merci Malik, je suis très contenté de parler aujourd'hui. Au niveau de la coalition, nous avons une position qui concerne la coalition. Mais moi, personnellement, j'ai vu par rapport à ce que vous connaissez. Le Président de la République a dit qu'on a dit qu'on a perdu Ismaël Majore Fahle et Zala Jésus. Ils ont perdu leurs droits civiques et politiques. Ils ont perdu leurs droits civiques et politiques pour qu'ils puissent continuer leurs activités. On a dit qu'il n'y a pas d'accord avec Karim Ouatt et Khalifa Sale. Parce qu'il n'y a pas d'amnestie pour amnestie. Pour tous les autres. Je suis inquiétant pour les autres. A la suite, ils sont venus dire aux droits. Car ils ne se font pas dire qu'ils ne sont pas en train de se faire. Tout le monde et tout le monde, tout le monde, les autres, les autres ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit. Donc je peux dire que, dans un premier temps, je l'ai dit. Parce que je l'ai dit, je l'ai dit, parce qu'on a dit que nous devons aller la langue. Et puis, quand ils devront aller la langue, ils ont dit que aujourd'hui, le Président, en fait de ne gagne à l'aise politiquement parce que d'arranger au côté une forte opposition derrière une personne en face de lui voilà bon en face de lui voilà en face de son candidat en tout cas il n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à sa candidature l'on ne signifie qu'en tout cas l'eau l'a fait né que l'or ami n'y a que péché mot à présent d'eufco améni tu as vu d'eufco l'eau l'a fait de l'eau l'a fait de l'eau l'a fait de l'eau de boba n'y a pas de ni d'agil a qui gina m fâle comme n'est que présent de la rue en 2024 mon d'art taille mon ou budget ou budget mais c'est vrai mais n'a pas de ne pas perdre ses droits civils à civique à que politiques ni d'un autre soit si l'anglais et c'est que moi c'est condamnation indéphane la condamnation binde à fond la Il n'y a pas de révision de procès au caliphate. Maintenant, le majeur salle, c'est qu'il y a une révision de procès. Nous ne savons pas ce qu'on dit. Il faut qu'il y ait des éléments nouveaux. Il faut qu'il y ait des éléments nouveaux pour faire une révision de procès. Il faut qu'il y ait des éléments nouveaux pour faire une révision de procès. Ce qui est le plus important, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'il faut qu'il y ait une demande sociale. C'est une demande sociale. Si on a vu les maires et les Présidents de la République, il faut qu'ils les écartent. Si tu as entendu bien, tu penses qu'il faut faire une stratégie politique. Il faut qu'ils ne le font pas. C'est stratégique et intelligent de le faire. C'est pour diviser l'opposition. La meilleure façon de gouverner, c'est de diviser. Mais il ne faut pas dire que les politiques pour diviser l'opposition. Ils ont pris des choses à l'économie. 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 C'est ce que je veux dire. Malgré qu'il y a eu des condamnations, il y a eu des choses à l'économie. Ils ont pris des choses à l'économie. Ils ont pris des choses à l'économie. Ils ont pris des choses à l'économie. Après, le gouvernement a saisi cette occasion. Pour en fait, éliminer un autre verset de taille en 2019. Il n'a pas dit qu'il n'a pas pris des choses à l'économie. Il n'a pas pris des choses à l'économie. Il n'a pas pris des choses à l'économie. Il n'a pas pris des choses à l'économie. C'est ce que je veux dire. Il n'a pas pris des choses à l'économie. Il n'a pas pris des choses à l'économie. Il n'a pas pris des choses au cas d'avance. Il n'a pas pris des choses à l'économie. Ce n'est pas le fait. Il n'a pas pris des choses à l'économie. Il n'a pas pris du manque de transparence. Il n'a pas de justice. Jusqu'à présent, il a des listes dont nous avons bénéficié. Tout ce qui nous avons aussi. Mais, cela aussi, Il a dit qu'il s'applique à l'appliquer par rapport à la gestion et qu'il s'applique à l'appliquer. Il a dit qu'il s'applique pour témoigner et qu'il s'applique à l'appliquer. Donc, ils sont encore vivants. Donc, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. En 2009, quand il est dans l'opposition, il s'est dit qu'il n'y a pas de caisse d'avance. Donc, c'était simplement pour éliminer un adversaire politique. Donc, il a fait un petit truc vicieux. Pour les politiques, il a fait partie des politiques en Askanou. Cela ne peut pas dire que Abiyabel. Il a dit que c'est qu'il faut le dire. Il faut vraiment le dire. De toute façon de faire la politique ici, au Sénégal. C'est ce que vous avez fait. Je suis en train de te demander. Donc, c'est une façon de faire la politique. Il n'y a pas d'élégance par rapport à l'adversité, il faut que l'on soit opposé et géré au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons vu que l'Abbou Mbaye et la compagnie, nous avons vu que l'Abbou Mbaye est un vrai opposant. Je sais que l'Abbou Mbaye est un vrai opposant. Un vrai opposant ne veut pas dire qu'il doit être radical, qu'il doit être catégorique de cette opposition. Il n'y a rien à dire que l'Abbou Mbaye est le premier opposant de Max Saltaï. Non, je ne dis pas le contraire. Mais si on traite les deux, on ne sait qu'il n'y a pas d'opposants. Je lui reconnais son leadership dans l'opposition, mais qu'il donne respect aux autres leaders de l'opposition. Il n'y a rien à dire qu'il n'y a pas d'attacher le gouvernement, il n'y a pas d'opposition. Il a un combat personnel à mener avec le régime en place. Il n'y a rien à dire qu'il n'y a pas d'attacher le gouvernement. Il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à dire. Alors que tel n'est pas le cas. Il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à dire. Il y a des opposants républicains, il y a des opposants qui sont catégoriques. Il y a des opposants qui sont du juste milieu. S'il s'agit de dire la vérité sur l'intérêt des Sénégalais, il va y avoir tout simplement. Il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à dire qu'une coalition a été qui est de l'opposition. Il n'y a pas d'accord pour dire que l'opposition est de nous et nous ayons d'inter-coalition. une nouvelle une nouvelle mètre de faire de la politique et de faire et de rassembler les forces parce que chacune d'entre nous a maintenu sa coalition a eu une tête de liste d'élections et les investisseurs dans les départements on les a partagé mais il y a eu mauvais d'idou mais d'en fait un bernard investi pour amnés wala boc ainsi de suite un fort en vol mouvoi d'un bain investi et donc l'hôte d'une inter-coalition au total maximum 80 députés parmi ces députés n'a qu'ils sont carrément de wallou son carrément d'eau mais c'était une coalition électorale qui avait un objectif bien déterminé c'est-à-dire après les législatifs que ce n'est que d'un et 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 l'opposition vous prenez ni voir la candidature pluriale c'est-à-dire le maximum de candidats dans l'opposition l'église qui dit au deuxième tour au cas où vous n'avez qu'est ni beno boc à yaka d'un deuxième tour mais l'église n'a qu'un nombre de députés il a vu que ça sera ousmane sonko oui on n'a pas de dire mais aujourd'hui c'est bon de fait la partition de réalité aussi moi on n'a même pas de dire réalité moi on n'a pas de dire qu'un candidat ça j'ai le salut sa solidarité son engagement son courage de porter la coalition au niveau national parce qu'il n'était même pas candidat mais il ne faut pas dire que à 80% voilà à 100% c'est grâce à Ousmane sonko parce que vous avez la partition des voix de l'opposition de Yéhu et de Wallou ce que j'ai eu c'est le local c'est 400 et quelques mille voix c'est ce que j'ai mis sur l'église donc il a concilé ce qu'il avait les acquis donc ce que j'ai dit c'est que Yéhu et Andi Roulen d'ara ce que j'ai eu c'est 700 et quelques mille voix donc il y a eu quelques poignées de voix dans les départements comme que Raou Gardou il y a une voix de plus tu prends tout c'est ce que j'ai eu c'est ce que j'ai eu c'est ce que j'ai eu c'est ce qu'on a mutualisé les forces pour amener les voix la proposition de loi Mimi Touré est une seule fois qu'elle a été députée de la Assemblée Nationale elle est une seule fois qu'elle a été membre à paire et elle a été démissionné dans la présidence donc Mimi Touré est une seule fois qu'elle a été dans ses bureaux donc on a vu qu'elle a fait une proposition de loi qui a été députée et elle a été députée par l'Eye Fall quelle réaction est-elle aujourd'hui? waouh mais c'est à vous que je suis là parce que qui fait la proposition de loi c'est à dire qu'elle elle est mal placée pour faire cette proposition de loi Pourquoi? Parce qu'elle était aux affaires. Elle était premier ministre. Elle était ministre de la justice. Elle a fait des biens mal acquis. Aujourd'hui, elle a défendu le petit frère du président Aline Salle. C'est lui qui a été accusé. Mbiron Petrolaïda. Petrolaïda, 400 000 Sénégal. C'est lui qui a été appelé Aline Salle. C'est lui qui a été conseillé. Elle n'a pas réagi. Mansour Fay. Depuis que le gouvernement est au gouvernement, il est toujours aux affaires. Combien de postes responsables, les ministériels, le FIOR ? Le budget, il y a plus de mille et quelques milliards. Il y a plus de mille et quelques milliards. Donc aujourd'hui, l'idée, sur le principe, je ne veux pas dire que ce n'est pas bien. C'est bien. Mais ça veut dire, qu'il faut faire pour exister politiquement. Pour combattre, en fait, pour Fadmer, par rapport à la promesse que le président de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Si on a dit que le président de l'Assemblée nationale, il n'a pas de propositions de loi. On ne peut pas vouloir quelque chose au contraire. Soit tu es dans le gouvernement ou tu n'es pas dans le gouvernement. Maintenant, comme elle a opté aujourd'hui, d'être un député non inscrit, peut-être, bon, elle va faire mal, je crois même, bon, elle est en train de travailler. Si on a dit que le président de l'Assemblée nationale il y a eu une démission, il y a eu une démission, je ne sais pas si c'est lié ou pas. En tout cas, elle fera tout pour rendre ingouvernable ou dans une position inconfortable pour que le président de l'Assemblée nationale. Mais par contre, la proposition de loi en tant que telle, c'est bien. Parce que, si tu nommes ton père, tu nommes ton frère, tu nommes ton soeur, tu peux faire des choses et tu sais, c'est-à-dire, si tu n'as pas d'option, tu n'as pas d'option. Donc, tu es d'accord avec la loi, mais c'est le principe. C'est le principe. Mais c'est le principe, c'est-à-dire, si tu n'as pas d'accord, si tu n'as pas d'accord, parce que les gars aussi, ils savent dire, entre les lignes, en fait, il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'accord, c'est-à-dire, la question du troisième mandat. Est-ce qu'il y a un troisième mandat ou un deuxième quinquennat? Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est un troisième mandat. Parce qu'il y a déjà un mandat exercé depuis sept ans. C'est-à-dire que, 2012-2019, il a fait un mandat. Au moins, il a fait un mandat. Ça, il faut être de bonne foi. c'est un petit mandat. Mais Makisal, Moussoul a dit que Moussoul a fait un mandat à 2012 et 2019, c'est-à-dire que c'est-à-dire ce qu'il a dit. Mais il a fait un mandat. Dans les deux-là, il a fait le mandat. Oui, mais dans l'Université, il a fait un mandat. On est d'accord. Comme il est fait un mandat. Voilà, il a fait un mandat de sept ans. mais la construction, lorsque je faisais le mandat, je ne peux pas dire ce que je disais au moins, on entend ce qu'on dit mais si je veux que je me demande, je n'ai pas le droit de commencer en Sénégal et je faisais ce qu'il a dit comme je faisais le mandat je ne faisais pas un mandat je ne faisais pas le mandat, je ne faisais pas le mandat C'est l'article 27 pour dire que le mandat est de 5 ans, il est renouvelé une seule fois, donc il n'y a qu'un mandat et il n'y a qu'un mandat. Donc c'est ce que j'ai fait en 2012. Mais est-ce que le contexte est aussi un seul ? C'est le même contexte, il a changé aussi. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes causes que le produit que l'on a fait. C'est ce que j'ai fait en France. Si j'ai fait un mandat, j'ai fait le mandat, j'ai fait un mandat. C'est un mandat qui a été fait. C'est un mandat qui a été fait. C'est un mandat qui a été fait. Je l'ai fait 2 mandats et je l'ai fait 7 ans, 7 ou 5 ans. Donc je ne peux pas me présenter le droit. C'est un mandat qui a été fait. Il y a une vague pour soutenir la 3ème candidature au Président. Mais ils n'ont pas la 3ème candidature. Ils n'ont pas la 2ème quinquennat. Oui, mais tu sais la 3ème candidature. Je veux dire la 2ème quinquennat. C'est juste pour moi. Mais je ne peux pas le dire. C'est la 2ème quinquennat. Donc si on a été validé au niveau du conseil concernant, Il n'y a pas la 2ème quinquennat. Il n'y a pas la 2ème quinquennat. Mais il n'y a pas la 2ème quinquennat. C'est-à-dire que le Sénégalais ne peut pas le comprendre. Il n'y a pas la 2ème quinquennat. Il n'y a pas la 2ème quinquennat. Il n'y a pas la 3ème quinquennat. Donc le Il faut respecter les principes, les valeurs, respecter les gens qui ne peuvent pas le dire. La population est assez mûre et assez intelligente pour régler ses objectifs. Mais tu vois que la posture de Maki Saltaï n'est pas possible de mettre en place directement pour la candidature. Non, c'est clair. C'est clair, parce que nous nous n'avons pas de dire que le ministre du Tourisme était à la personne. Nous sommes en train de parler, en commençant par les deux paroles. Avant, il était ministre du Tourisme, il était en tant que quelqu'un qui était dans son cabinet. Il était à la présenter le président. Les ténores et les ténores sont très proches du président. Donc, on a fait un sondage pour voir la population comment nous accueillons les informations et les messages. Maintenant, la population est en tête et le silence en parlant. On ne sait pas comment nous réagir par rapport à ça. En tout cas, il va droit au pays pour se présenter. Parce que pour présenter un candidat, ou bien un dauphin, il faut le présenter dès maintenant aux populations. Et faire sa promotion, sa propagande pour que nous puissions connaître qui est le candidat. Comme jusqu'à présent, cela n'est pas. Et on est à un an, quelques mois de l'élection présidentielle. Comme vous l'avez fait maintenant, je vais vous présenter. La dernière fois, quand ils ont été en train de monter à l'école, ils ont fait une blague pour voir les travaux. Et quand ils ont été en train de faire les travaux, ils ont fait le 3ème mandat de la demande sociale. Ils ont vu comment ils ont été en train de soutenir les travaux. Oui. Vous savez, c'est une logique de se maintenir au pouvoir. C'est normal et c'est logique. C'est parce que quand ils ont été en train de se maintenir le pouvoir, ils ont fait la chasse aux sorcières. 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 C'est ce que je disais. Mais alors, est-ce que tu ne dis que les politiciens? Oui, mais c'est parce que les gens se sont les mêmes. Les gens se sont les mêmes. Ils 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 se sont les mêmes. Maintenant, il faut que nous connaissons aussi. La image de l'âme d'Adama n'est qu'un fils pour faire ses? Lešías de mon âge fait le peuple. C'est la reconnaissance. Ce monde aurait fait ce qu'il avaitlooking de saoie et de sa partage. Celui qui a organisé une élection, $! C'est pour ça qu'il n'aura qu'ils appartient que les gens se sont les mêmes. Et au final, quand tu es moyen de trouver de sa partage. Les gens nichtardent. Et j'espère qu'il ne faut pas s'éteindre, et qu'il ne faut pas s'éteindre, et qu'il ne faut pas s'éteindre. Le président Macky Sall a fait une déclaration publique, et cela ne s'est pas réellement fait. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit avec le professeur, j'ai dit que les Sénégalais, tout ce sont les dernières années. Vous savez, avant de installer l'Assemblée nationale, après la législative, Macky Sall a fait une déclaration. 99% des Sénégalais ont dit ce qu'ils ont dit. Il a dit qu'il n'y a pas d'élection, il est libre et transparent, et il a fait une élection libre et transparent. Donc le président Macky Sall, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que le professeur m'a dit. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection au Sénégal. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, on sait qu'il est marguelé. Il n'y a pas d'élection, que veut dire la démocratie. Pour dire que les autrescía les chers, et les autrescía lesztais, que le Sénégal au sein Nord. Et l'Afrique car le Sénégal est le grand pays de la démocratie. Est ce qu'ilrait dire, C'est ce qu'il y a, pour une première, un président sortant d'organiser l'élection et la boxe. C'est ce qu'il y a de l'Afrique. Peut-être qu'il y a quelque part de l'Afrique. C'est ce qu'on attend. Donc c'est ce qu'il faut faire. J'avais dit que pour l'élection du 2024, il est important que nous sommes allés au-delà des Ousmane Sonko. Parce que cela nous savons que les plus forts et les plus forts étaient à dire. On a grandi avec Adjé Saaries et qu'il ne s'est pas écouté. Il a dit que c'est juste une justice qui peut être écouté. Mais il est important que nous sommes allés à l'élection sans se mettre au-delà des Ousmane Sonko. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais je n'ai pas le professeur. Pourquoi? Parce que les Sénégalais, Ousmane Sonko, vous avez le droit? Non, je n'ai le droit, mais je n'ai pas le droit. 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 Donc Ousmane Sonko, il n'est pas un citoyen exceptionnel, mais je n'ai pas le droit. Donc c'était souhaitable que Ousmane Sonko allait aux élections en 2024. Mais il y a aussi, chaque règle, je n'ai pas le droit. 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 Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit d'aller à l'élection. Donc c'est ce que je dois faire. Seulement, il faut que la justice soit le droit. Il faut éliminer Ousmane Sonko parce qu'il est un adversaire jeune, de taille, il ne faut pas accéder au pouvoir. Il faut aussi permettre Ousmane Sonko d'aller à l'élection. Il faut que ce soit le droit. Il faut que ce soit le droit. Je n'ai pas le droit. Il faut que ce soit le droit. Il faut que ce soit le droit. Comme le juge est, il faut que ce soit le droit. Un candidat. Il faut que le condamne. Mais Ousmane Sonko, il n'y a pas l'élection. Je ne sais pas si je n'ai pas l'élection. C'est aussi que moi, le professeur, il faut que ce soit le droit. Il faut que lui a dit qu'il est un adversaire politique. C'est pareil. C'est ce qu'on a fait. On a accéléré les procédures judiciaires. En moins d'un an, on a jugé et condamné. C'était parce que, au début des élections, en 2019, Maki est venu au deuxième tour. Si Maki a gagné 50% au premier tour, donc 8,5% permettent d'avoir une majorité absolue, pour qu'il y ait un homme, pour qu'il y ait un homme ou un homme, pour qu'il y ait un homme. Donc, c'est des calculs. Il y a des informations, donc on l'a éliminé. Ousmane Sonko n'a pas été éliminé, pour qu'il n'y ait pas d'élections. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'élections sur Ousmane Sonko et on a aussi voulu l'élections. Il y a des arguments, parce qu'il n'y a pas d'élections, il n'y a pas d'élections. Il n'y a pas d'élections. Et je ne sais pas, car il y a des arguments, il n'y a pas d'élections. Et ce que nous avons dit, il y a eu le dossier du rapport médical avec le témoignage, et tout cela, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas d'élections. Il y a eu le Sénégal, qui a guidé la politique, et nous avons dit qu'il n'y a pas d'élections. Il n'y a pas d'élections, il n'y a pas d'élections, il n'y a pas d'élections. Il n'y a pas d'élections, mais il n'y a pas d'élections. Il n'y a pas d'élections, C'est dommage, ces populations, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Il n'y a pas d'élections. Une majorité humaine, ils ne savent pas. C'est une hypothèque. Maintenant, c'est la population. Parce qu'à chaque fois, il y a des discours. Des discours où il faut gagner le train de vie de l'Etat. Il faut gagner le loyer. Il faut gagner le loyer. Mais à chaque fois, il faut gagner le loyer. Il ne faut pas appliquer le loyer. Il faut prendre des mesures. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Maintenant, on a commencé à appliquer le loyer. Mais au préalable, ce qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui, les boyeries puissent voir ça. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont subventionné. Ils ont donné une part du loyer qui a failli la population. C'est ce qu'ils ont fait. Si on a fait une surface corrigée, il y a une location et une zone. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait pour prévoir. C'est ce qu'ils ont dit. Les mesures d'accompagnement, c'est par zonage. D'accord, c'est par zonage. Mais parfois, on peut aller dans une zone qui est populaire. C'est un quartier populaire. C'est à coup de milliards. C'est parce qu'il y a un espace foncière. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a des murs. Il y a des cas. Il y a des cas. Il y a des cas. En tant qu'homme politique, quelle solution que tu as met en place? Non, la solution est. La solution est. Je crois qu'aujourd'hui, la solution est. 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 d'une base des matériaux. Pour augmenter leurs loyers. Mais ses cuirées, depuis 15 ans, 20 ans, elles ont amorti leur location. Sur ces loyers. Elles ont besoin de leur annoying. Si on leur dit. Cela ! Nous avons construit. Dès maintenant, à partir de 7 années, D'Yafudyam, dans 5 ou 10 ans, ils ont les matériaux. Nous ont imposé leurs loyers. Mais nous savons aussi, leurs cuirées existent depuis des années et nous ne pouvons nous croire aussi on les a donné la question de la population qui a été éloquée et qui est en train de faire une bonne vie et qui est en train de faire des fumes privilèges donc dans l'association consommateur on a aussi de la paix de la population parce que celles-là aussi ont été éloignés à la population et qui ont été éloignés on ne les comprend plus si on les a un cercle on n'a pas de contact à la population Nous devons parler de ce qu'on a dans le temps de faire. Nous devons parler de ce qu'on a dit. Il y a des questions qu'il faut attendre. Nous devons parler de la coalition Wallou. Qu'est-ce qu'il y a à venir de la politique de Wallou ? Parce que si on a dit Wallou, il y a tout un PDS. Donc, nous devons parler aujourd'hui. Wallou, si on continue avec le PDS, il y a un candidat pour essayer de venir. Il y a un candidat pour le PDS. C'est bien vrai que John est le plus grand, mais il y a une coalition. Qu'est-ce qu'il y a un avenir politique de coalition Wallou ? Je vais venir un peu sur le candidat de Makisal. Le candidat de Makisal aujourd'hui, c'est le candidat qui a été arrangé. Et Ousmane Sonkou, si on a dit qu'il n'y a pas de Makisal, je vais vous surprendre, mais il n'y a pas d'accord. Parce que dans l'opposition, Ousmane Sonkou, il préfère qu'il ait Makisal comme un adversaire qu'il n'y ait pas de Karim ou de Khalifa Sal. Parce qu'il travaille le Sénégalais de telle sorte qu'il s'appelle Makisal, il va accéder au pouvoir facilement. Par contre, quand il est Makisal, Ousmane Sonkou aura du mal aujourd'hui pour une campagne contre ses adversaires. Oui, mais les deux, vous voyez que Ousmane Sonkou est un peu mérité, un peu aura, parce que c'est mon frère. Non, un peu mérité, un peu aura, ne veut pas dire que, en 2024, il y a aussi une peur de certains des Sénégalais, comme Ousmane Sonkou. Ils voient quelqu'un qui est rancunieux, quelqu'un qui est problématique, quelqu'un qui est agressif, aujourd'hui, qui est au pouvoir, il va résilier les contrats avec les Occidentaux. Et c'est ça, c'est ce qu'il y a, nous avons beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, si l'adversaire, le Malik Karim et le Khalifa, nous sommes, les Sénégalais, les Sénégalais, les Sénégalais, nous sommes les plus riches que Ousmane Sonkou. D'accord. Si l'avenir de la coalition, c'est incertain, incertain, l'avenir de cette coalition. Parce que, en fait, ce que je disais, c'est un peu trop dit, c'est-à-dire, je vais parler du PDS, vous savez aujourd'hui, que c'est notre candidat, nous devons aller, nous devons aller. Je ne veux pas le dire, mais c'est la réalité aussi. C'est ce que les Sénégalais, c'est le dire. Oui, c'est le dire, mais il peut se tromper. Parce que moi, je suis éligible, j'ai plus de 35 ans, je me consenssé avec justice, je peux être candidat. Donc, nous devons évacuer. Et cette coalition, est une coalition... Mais pour me dire, il faut qu'il y ait des droits civils, et civiques, et politiques, et avoir l'âge d'être présent. C'est conscient, c'est ça. Mais, c'est ce qu'ils apprécient, c'est ce qu'ils apprécient. C'est ce qu'ils apprécient. Mais, j'ai le droit. Donc, ce n'est pas aux pédesses de nous imposer un candidat dans la coalition Wallop. parce qu'on est en train d'organiser notre coalition, pour préparer un candidat en 2024. Donc, c'est ça. C'est ce qu'ils apprécient. C'est ce qu'ils apprécient. Mais, pour l'instant, nous, au niveau de la coalition, on compte, présenter un candidat. Inch'Allah. Il ne sait pas qui est candidat. Mais, vous ne savez pas qui est candidat. Non, il ne sait pas qui est candidat. Il a un leader du FNEC. L'un leader du FNEC, tu es éligible, tu as compétence, tu as l'engagement, et tu as une base derrière toi. Donc, il est en train de faire son candidat. Donc, nous, on ne sait pas qui est candidat. Il est en train de faire son candidat. Il est en train de faire son candidat. C'est ce qu'il a fait. D'accord. c'est ce qu'il a fait. Si tu as fait son candidat, tu as gagné. Nous avons dit, ce qu'on a dit, aujourd'hui, à cette émission, il a l'air d'aller Moussa Saou Tiam, pour remercier Moussa Saou, pour vous remercier Moussa Saou, pour vous laisser le tâche. Oui, merci Malik, pour vous remercier cette invitation. Je vous invite à vous parler. Je vous invite à vous parler, Il y a une question. J'ai encore une question, pour parler au Sénégo, les continents, les étudiants, pour vous informer, vraiment, juste. Et puis, en temps réel, nous avons dit, Saint-Louis, les conseils départementaux, et, le mouvement de Saint-Louis Nouvelle Dynamique, Et nous savons que c'est qu'il y a une base affective. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Moussa Saoudtiam, qui est un membre de la Coalition Wallou, et aussi un membre d'Ajone. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans l'émission Nailer. Il y a beaucoup d'internet dans le Sénégal. Il y a eu des émissions. Et nous devons vous aborder à l'émission. Nous devons vous aborder à l'émission. Nous devons vous aborder à l'élection de l'actualité. Nous devons vous aborder à l'élection du Internet.